Depuis un an, il y a 90 résidences pour aînés qui ont fermé leurs portes au Québec. Depuis 5 ans, le chiffre, c'est 500. 500 fermetures en 5 ans. Et donc, pour stopper l'hémorragie, le gouvernement Legault, vous le voyez, a annoncé une aide financière de 200 millions de dollars aujourd'hui. La question, est-ce que les montants vont faire une différence? Est-ce que ce sera suffisant pour renverser la tendance? Martin Savoie est copropriétaire de la RPA Le Riverin à Lobinière. C'est dans Chaudière-Appalaches. Bonsoir, M. Savoie. Bonsoir, M. Zappoie. Je suis content de vous parler parce que vous avez justement, vous, fait partie du projet pilote. Donc, vous avez testé les mesures du gouvernement. Et on se pose la question concrètement, qu'est-ce que ça change, l'annonce d'aujourd'hui, pour les gens qui vivent dans une résidence pour aînés? Bien, en fait, pour les résidents eux-mêmes, ils vont avoir une diminution au niveau de leur coût. C'est-à-dire, tout ce que ça prend, tout ce que ça coûte, les soins à la personne, bien, ça va être pris en charge par le gouvernement, par les CLSC. Donc, ça, ça représente une plus grande équité, si on veut, pour l'ensemble des résidents qui vont pouvoir avoir les soins sans avoir la pression supplémentaire financière qui s'accompagne de tout ça. Bon, dites-moi si je me trompe, mais M. Savoie, si, par exemple, j'entre dans une RPA, j'ai 65 ans, ma condition de santé se dégrade après 5 ans, j'ai besoin qu'une inférieure vienne me voir plus régulièrement. À l'heure actuelle, dans certains cas, je dois payer des frais supplémentaires, et avec l'annonce d'aujourd'hui, j'aurai plus à payer ces frais supplémentaires. Tout à fait. C'est une bonne façon de le voir. En fait, tous les soins, les services, on parle d'une infirmière, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que les infirmières sont déjà, les gens du CLSC ont déjà un bon service qui était offert là, mais on parle de soins, des fois, les gens vont perdre l'autonomie au niveau des gens, vont avoir besoin d'aide pour les transferts, vont avoir besoin d'aide pour leur toilette du matin, le soir. Donc, plus ça se dégrade au niveau de la santé, plus les besoins sont grands, et la pression financière à ce moment-là ne sera pas là, parce que les ententes vont être prises avec les gens du CLSC, avec les travailleurs sociaux, avec les intervenants pivots, pour dire, bien oui, on a besoin de ce soin-là pour monsieur, madame, puis voilà, on l'ajoute, et c'est pas le client, c'est pas la résidente ou la résidente qui va avoir à le défrayer. Vous êtes propriétaire de la résidence Le Réverin dans Lobinière. Vous avez combien de résidents chez vous? Nous, on en a 44 ici. Vous en avez 44. Pour l'instant, si je comprends bien, l'aide qui est annoncée aujourd'hui va toucher les résidences qui accueillent, en fait, qui ont 30 logements au moins, c'est bien ça? Bien, en fait, on est très surpris. On l'a entendu, on l'a lu en même temps que vous. On espère qu'on sera pas exclus du programme par le fait même, mais j'en sais pas plus long sur le 30 ou le 40, le nombre, mais on n'est pas considéré, honnêtement, comme une grosse... Parce que ce que je vois ici, effectivement, pour le moment, la première phase vise les RPA de 30 logements et moins. Ce serait, disons-le, bête que vous ayez été choisi pour le projet pilote, mais qu'une fois que ça débloque, puis que l'aide est là, vous soyez exclus. Oui, je pense pas qu'on aille vers là. En effet, ce serait bête et incompréhensible, mais honnêtement, bon, le système, on comprend que des fois, il peut y avoir des ratés. On va se souhaiter, en tout cas, que ça ne soit pas le cas cette fois-ci. Bon, je vous souhaite d'avoir cette aide-là. Parce que néanmoins, ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça empêchera pas les résidences privées pour aînés d'augmenter les loyers en flèche. On a vu des histoires, tu sais, c'est certain que ça défrait la manchette, des 50 % d'augmentation dans des cas. Là, il n'y a rien qui empêche une RPA de décider, bien, si les services supplémentaires sont requis, je vais augmenter la facture. Bien, en fait, oui. Sauf que le prix a été uniformisé. Ici, c'est déjà uniformisé avec le projet pilote d'en choisir appalaches. Donc, une mise en jour ou une mise en nuit ou un bain, pour que ça soit plus clair. Un bain, bien, si c'était donné au riverain ou si c'était donné à Saint-Ephraim-de-Beauce ou à Montmagny, bien, dans ce projet-là, tout le monde, c'est le même coût pour tout le monde. Donc, les résidences pourront toujours, c'est privé, donc, pourront toujours augmenter les coûts de leurs soins et services. Mais ce qui va être octroyé par le gouvernement, ça, c'est un prix qui est unique. Alors, pour certains soins et services, je dirais, dans une grande partie des cas, bien, ça va combler 100 % de ce qu'on charge réellement. Puis, d'autres fois, bien, ça va être de l'aide pour aller chercher un bon pourcentage du coût réel. Mais c'est certain que la réalité, en uniformisant le prix à la grandeur de la province, on comprend que les charges, les coûts ne sont pas les mêmes pour chacune des RPA. Puis, donc, le modèle d'affaires ou le modèle de gestion des RPA, il est différent. Donc, ça aura des implications différentes. Martin Savoie, il nous reste 30 secondes. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de la résidence Le Ré-Iverain? Ça fait deux ans et demi qu'on est propriétaire. On s'en va sur le trois ans. Donc, on s'est lancé de même en plein début de COVID. Et vous n'avez pas l'intention d'arrêter? Il n'y a rien qui vous décourage? Pas du tout. Pas du tout. Je vous dirais que... Bon, c'est un pas de plus. C'est quelque chose qui nous aide. Tout ce qui nous amène là. Je pense qu'on est vers la bonne direction. Nous, en tout cas, on n'est pas là pour arrêter, c'est certain. Ma conjointe et moi, Sonia Gilbert, on est là et on est là pour rester. On vous souhaite bon succès, évidemment, parce qu'il y a des aînés qui comptent sur vous. Et puis, on prendra des nouvelles parce que là, pour l'instant, l'aide concerne les résidentes de 30 logements et moins. On espère que vous allez, évidemment, pouvoir bénéficier de ce soutien. Martin Savoie, merci beaucoup. Merci, M. Zappa. Merci, M. Zappa.